A Toulouse, le festival Rio Loco vibre au rythme des sonorités créoles. Les artistes de l'Océan Indien sont à l'honneur de cette 23ème édition. Au deuxième jour du festival, Graines Aime est invitée sur la grande scène. Pour le groupe réunionnais et son Maloya moderne, l'occasion est spéciale. C'est particulier parce que c'est déjà une super grosse scène, et puis c'est particulier parce que c'est un plateau Océan Indien. On est très contents parce que c'est la lumière sur la réunion, sur Mada, sur les îles de l'Océan Indien. Et c'est formidable. Comme Graines Aime, c'est une première pour Anwaro, cette jeune artiste de 26 ans amoureuse des mots, a adopté le Maloya pour évoquer des sujets graves. Le Maloya, ce n'était pas un choix de ma part délibéré pour m'exprimer, mais vraiment c'est venu en écrivant en créole, en écrivant ces textes-là, en essayant de les mettre en musique, le Maloya est venu naturellement. Avec Anne, nous partons à la rencontre d'autres artistes réunionnais invités du festival. Leur credo, le street art. Jean-Marc Lacaze a dessiné l'affiche du festival, qui de créole Anne Boogie, certains des grands totems présents sur le site. En fait, on a un univers assez dark, parce qu'on traite de la mythologie de la Réunion, et du coup c'est quelque chose d'assez mélancolique. Mais on a fait du coup un effort pour le festival Éric Lecaux, comme on travaille avec Jean-Marc et Mégo, d'avoir un travail sur la couleur. A l'entrée du festival, l'oeuvre d'Emmanuel Collinet, alias Mégo, ne passe pas inaperçue. Sur le sol, des milliers de galets peints par des enfants de Toulouse. Même s'il y a des propositions originales, tout le monde a respecté le code couleur déjà, et s'est inspiré de ce que je fais, bon ben c'est forcément, c'est émouvant. Moi j'ai eu des frissons. D'où ça vient de dessiner sur les... Bon ben ça existe depuis très longtemps, le fait de peindre sur la pierre, en fait c'était une façon pour moi de symboliser l'île de la Réunion. Anouarot a captivé le public. Les talents de la Réunion ont brillé à Rio Loco.